Salut les gamers, c'est Marc d'Homme2Gaming et aujourd'hui je vous invite à mon avis sur le jeu Lunark. Salut tout le monde, bienvenue à mon avis sur le jeu Lunark. Ce merveilleux petit jeu proposé par les gens de Canary Games. Je dis les gens, c'est la personne, parce que c'est une seule personne qui est à bord de ce studio-là. La personne de Johan Vinet, qu'on salue d'ailleurs. Et aussi, c'est édité par les amis de WayForward. C'est quoi ce petit jeu-là, Lunark? C'est pas compliqué, c'est un jeu cinématique 2D, retro pixel art, qui va vous rappeler beaucoup les titres comme les flashbacks out of this world, avec un type d'animation comme le premier Prince of Persia, ce qu'on appelle l'animation rotoscopique. Je vais en parler un petit peu plus tard dans les points. Ça va vous donner un jeu d'aventure retro pixel art qui est vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai adoré mon temps dans ce jeu-là. Vous allez aimer ça, c'est sûr et certain. Alors, on va plonger ensemble dans ce que j'ai aimé et moins du jeu. Alors, pour commencer, bien comme je viens de dire, le visuel retro pixel art 2D qui est super bien fait, c'est très coloré. J'aime beaucoup l'animation du jeu, comment c'est fait. Vous allez voir, ça va rappeler beaucoup, beaucoup de genres de jeux. Comme je disais tantôt, ça va faire des flashbacks à la flashback, parce qu'on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui sont empruntées à ce jeu-là. Vous allez retrouver ça, c'est vraiment superbe. La simplicité ici au niveau de l'histoire, parce que l'histoire, c'est quand même assez simple. Simple, pas juste parce que l'histoire, on dit « Ah, c'est simpliste, ça fait un jeu plate ». Non, c'est pas ça. C'est plus au niveau des textes. C'est pas un jeu où il y a des dialogues parlés, donc ce sont des textes. Des fois, des textes, ça vient trop long à lire. Puis là, dans ce cas-là, je trouve que les textes qui sont mis de l'avant sont assez simples, sont assez courts et concis, ce qui fait qu'on se tanne jamais. Mais on n'a pas envie de passer non plus tout le temps pour passer et aller à la prochaine séquence. Donc là, on a le goût de comprendre l'histoire, ce qui est très bien. D'ailleurs, l'histoire, ce n'est pas une histoire qui va gagner des Oscars. Je dis ça sans être péjoratif, parce que même l'ami Johan Vinet, avec qui j'ai fait une entrevue, vous pouvez visionner l'entrevue avec Johan que j'ai faite en allant cliquer ici. L'histoire, il dit lui-même, c'est quand même une histoire de base. On va jouer le personnage de Léo, qui est un personnage avec un faciès un peu félin. Et là, lui, il ne comprend pas d'où ce qu'il vient vraiment. Il est comme à la recherche un peu de son identité. Il va avoir son mentor du nom de Gideon. Gideon va l'envoyer sur une mission pour aller récupérer un artefact très ancien. Et là, comme ça, il va revenir avec cet artefact-là. Et au beau milieu de tout ça, il va se retrouver un peu dans une guerre entre deux factions. Et c'est quand même très bien. Comme je vous disais, ce n'est pas très poussé, mais c'est correct. Ça fait le travail. Et moi, j'aimais ça beaucoup, beaucoup. La structure des niveaux, ce que j'ai aimé aussi, c'est que la structure des niveaux, même encore une fois, il va y avoir beaucoup de références à Flashback et ces jeux-là, Out of this World, parce que c'est vraiment calqué un peu sur ça. Alors, les niveaux, la structure est faite un peu sur forme de puzzle où le déplacement de notre personnage, il faut vraiment calculer nos pas. Il faut vraiment arriver au bon endroit. Il faut faire les bons mouvements au bon. Il y a une synchronisation et un timing aussi embarqué là-dedans pour faire en sorte qu'on n'envoie pas notre personnage de Léo à la mort à chaque fois. Comme ça, il y a beaucoup d'apprentissage qui va devoir être fait. Vous allez devoir apprivoiser vraiment les contrôles qui ne sont pas complexes, mais il y a un petit genre de délai qui sert autant à l'animation du personnage que les mouvements qu'on va faire. Vous allez vous habituer. Ça se fait quand même relativement super bien. Encore une fois, comme je vous dis, c'est vraiment calqué sur les autres classiques du genre que je parlais tout à l'heure. Et c'est superbe. Sinon, ce qui vient comme dans l'histoire, ce que j'ai aimé, c'est que Johan a fait des petites séquelles cinématiques très courtes pour aller appuyer, si vous voulez, certains moments précis du jeu. Comme quand Léo va ramasser un bidon, Léo va faire une action telle ou telle. Et là, on va voir que Johan s'est filmé lui-même en vrai, dans la réalité, et a procédé par principe un peu de rotoscopie, a mené ça dans son logiciel, dans Photoshop, a travaillé ça. Et ça donne les effets que ça donne pour les petites animations et même le reste du jeu dans les animations. Ce que j'ai trouvé vraiment, vraiment super. Sinon, comme j'ai dit tantôt, le clin d'oeil qui est vraiment évidemment là pour les classiques comme Flashback, Out of this World, et le type d'animation, vraiment Prince of Persia, que vous allez retrouver, c'est vraiment, vraiment similaire. Moi, j'aime ça. Je trouve que ça donne un look vraiment cinématique au jeu et c'est vraiment superbe. La durée de vie, ce n'est pas un jeu qui est très long. Vous pouvez quand même vous en tirer entre 4 et 7 heures, peut-être un petit peu plus. Ça va dépendre aussi de votre habileté à être capable de maîtriser les contrôles et de passer à travers le jeu comme ça. Si, comme je vous disais, si vous réussissez à mémoriser, si vous voulez, les séquences où sont placées les ennemis, parce que tout est placé dans une certaine façon faite exprès justement pour soit vous mettre des bâtons dans les roues ou rendre un peu la progression plus complexe. Mais quand vous avez compris ça, quand vous avez compris les patterns, ça se fait comme un charme et vous êtes capable de faire des longues séquences comme ça, de bout à l'autre, sans arrêt. Donc, c'est pour ça que la durée de vie va être selon votre talent à être capable de mettre ça de l'avant. Le jeu n'est pas parfait. Je vous dirais que moi, j'ai adoré ce jeu-là. Ce n'est pas parfait, mais comme je vous dirais, c'est plus une question de goût ici. Au niveau des contrôles, le petit genre de délai, évidemment, quand vous allez voir quand Léo se tourne sur lui-même, il pivote, il y a une genre de fraction de seconde juste le fait qu'il se tourne. Donc, quand on essaie de faire certains mouvements, des fois, il ne faut pas oublier de laisser comme la milliseconde aller le temps de se tourner avant de sauter. Sinon, il peut sauter pas assez loin et tomber dans le vide, par exemple. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer ce genre de contrôle-là, qui est peut-être un petit peu moins précis que certains jeux qui sont très, très vifs. Dans lui, il y a une petite mini fraction de seconde qu'il faut s'habituer. Sinon, il n'y a pas beaucoup, il y en a, mais je trouve qu'il n'y a pas assez de points de sauvegarde pour nos progressions. Donc, des fois, quand vous mourez, vous allez devoir retourner vraiment très loin au dernier point de sauvegarde pour recommencer la séquence. Des fois, ça peut être fâchant. D'ailleurs, j'ai parlé à Johan et il travaille présentement sur une mise à jour pour apporter des points de sauvegarde supplémentaires dans le jeu. Donc, au moment où vous allez voir cette critique-là, peut-être que ça va être déjà patché. Ça reste à voir, mais ça s'en vient. Il y a quelques bugs que j'ai eus parce qu'au départ, j'ai commencé le jeu sur les plateformes Xbox. Je jouais sur la Xbox Series X et j'avais des petits problèmes au niveau de la mise en veille de la console qui me ramenaient. Si j'étais dans un niveau, par exemple, et je voulais juste mettre la console en veille, quand je revenais après le souper ou des choses comme ça, je reprenais la console et la partie s'était rechargée à l'écran titre et avait même perdu mes préférences au niveau de la langue. Donc, ça, c'était un petit peu dommage. J'ai été obligé de reprendre les niveaux au complet, ce qui est un peu, je vous dirais, un petit peu navrant. J'ai joué après ça sur la version PlayStation 5. Je joue sur PlayStation et je n'ai pas ce problème-là. Tout va bien. Il n'y a aucun problème là-dessus. Autre bug sur lequel Johan est en train d'investiguer et essayer de corriger la problématique. Donc, ça devrait se régler dans les jours qui sont à venir. Dernière chose qui n'est pas un gros point négatif. Quand je vous dis ça, ce n'est pas des points super négatifs. Je vous dirais plus que c'est au niveau du prix. Parce que ce type de jeu-là, qui est quand même pas si mal, que moi j'ai adoré, le prix est de 27$. C'est pas si cher, mais je dirais qu'à 19$, peut-être, ça aurait incité plus de gens à sauter dessus à pieds joints. Peut-être que là, il y a des gens qui sont tannés du retro pixel art, qui n'oseront pas s'aventurer dans ce type-là. Puisqu'il s'agit d'un retro pixel art qui est quand même, moi j'appelle ça des pixels assez grossiers. C'est des gros pixels. Donc, votre personnage, vous ne verrez jamais son visage, les détails de son visage, sauf dans les animations cinématiques. Mais c'est un peu ça. Donc, ça fait un peu gros. C'est pas comme d'autres, comme les Sea of Stars, qu'on va avoir des gens de sabotage, des choses comme ça. C'est pas ce genre de pixel art-là. Mais par contre, comme je vous disais, ce type de visuel-là peut peut-être faire en sorte que des gens seraient intéressés, mais quand ils vont voir le prix de 27$ et 28$, ils vont dire « Peut-être pas tout de suite ». Donc, on verra. Si le jeu vient en rabais, je vous dirais sauter dessus, c'est sûr et certain. L'aventure est super intéressante. C'est super le fun à jouer. Ça va bien. C'est grisant. C'est aussi gratifiant quand on réussit nos séquences. Donc, pour toutes ces raisons-là, moi, je vais accorder à Lunark la note de 8.5 sur 10. Vraiment une belle réussite, une belle découverte dans les jeux indépendants, fait par une seule personne. La musique est superbe. Synthwave, c'est vraiment, vraiment superbe. Donc, encore une fois, un coup de chapeau et vraiment félicitations à Yohan pour ses efforts pour ce jeu-là. Alors, les amis, si vous aimez les critiques, un petit pouce par en l'air. Abonnez-vous à la chaîne. C'est notre récompense ultime. Et aussi, activez donc la petite cloche pour être au courant des prochaines mises en ligne. Et là-dessus, je vous dis à la prochaine pour un autre test de jeu. Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada